Kinshasa et le Congo profond font face à deux. Les températures avoisinent 40 degrés Celsius. Le pourquoi de cette vague de chaleur ? La réponse à suivre tout à l'heure dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au 13h si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Comme annoncé dans le sommaire à Kinshasa, le mois de mars de l'année 2024 se révèle le plus chaud alors que d'habitude il est caractérisé par une avalanche de pluie autant qu'en avril. Le soleil commence à étendre ses rayons solaires dès 6h du matin ramenant ainsi la température jusqu'au-delà de 35 degrés et l'après-midi provoquant de très fortes chaleurs insupportables à travers toute la capitale rendant pénible l'aération pendant la nuit. Un focus sur la canicule dans ses dossiers de Gaëtan Magalan. Depuis quelques semaines, la ville province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs et cette situation préoccupe au pli haut point les Kinois et Kinois. C'est mercredi, ces dames expliquent son calvaire de chaque nuit pour faire face à cette chaleur. Dans cette école, cet enseignant donne à 6 élèves deux consignes à respecter. De prendre beaucoup d'eau et d'être libre dans des salles de classe. Des consignes qui n'empêcheront ces groupes d'enfants de s'adonner à qui elles jouent au foot malgré cette canicule. Ça fait comment qu'on joue au foot sous la chaleur ? Du bien ? Il faut parfois 3 litres d'eau en bouteille, devenue amie de certaines personnes, comme le témoigne cette image. La bouteille ici, j'en prends 6. Si je n'ai pas d'argent, j'en prends 2 ou 3. Le pic de température dans la ville province de Kinshasa a été observé le 12 mars 2024 où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Des fortes chaleurs dues à une diminution de l'absorption et de l'évaporation. Il y a aussi deux vents chauds qui soufflent ces derniers temps. Cette vague de chaleur a des répercussions sur la santé. Quand on est exposé au soleil comme ça, l'organisme s'arrange pour s'adapter. Si vous continuez à exposer les corps à la chaleur, ces mécanismes-là vont continuer et donc on va vider les réserves d'eau et on va tomber dans la déshydratation. Dans une vidéo diffusée le mardi 19 mars 2024 lors d'un briefing d'après le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, il a été noté depuis le début de 6 mois que le température pendant cette période de pluie a été inhabituelle, d'où cette série de recommandations. Demander aux gens de ne pas être sur l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Ces recommandations ont été également émises par l'Organisation mondiale de la santé sur son computer. Et à l'hémicycle du Palais du Peuple, les élus nationaux ont adopté le règlement intérieur qui va régir cette Chambre législative sur le 290 articles, seulement 37 ont été amendés. Ces documents seront renvoyés à la Cour constitutionnelle pour avis et conformité. Sylvie Mouimbo, Bernard Bodo, Guikito consigne ce reportage. A l'Assemblée nationale, le débat sur les règlements intérieurs est clos. Les députés nationaux ont adopté ces documents devant régir le fonctionnement de cette Chambre du Parlement de la 4e législature. C'est le président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodiapuanga, qui a conduit cette plénière. La secrétaire faisant office du rapporteur, la députée nationale, Omban Zuzipersi, a égrené 253 articles non susceptibles d'amendements sur les 290 articles lesquels ont été adoptés in globo par l'Assemblée plénière. Seuls 37 articles ont été amendés, dont 4, 7, alinéa 2, 16, alinéa 3, 19, alinéa 2, amendements non retenus, et le 24, alinéa 1er, 4 et 6, 25, alinéa 1er et 5 non retenus, etc. Ces quelques articles non amendés avaient suscité un débat général où la majorité des élus nationaux sont revenus sur le respect de l'heure de la plénière dès 10 heures. S'agissant de la participation du chevalier du micro et de la plume en plénière, seuls les organes accrédités auront accès dans la salle. Après débat, 341 députés nationaux présents dans la salle ont adopté le règlement intérieur. Ce document sera transmis à la Cour constitutionnelle pour son avis à sa conformité. Au cours de la même plénière, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodiapuanga, avait procédé à la présentation des 49 nouveaux députés validés par la Cour constitutionnelle à l'issue de contentieux électoraux. De ce fait, une commission spéciale et temporaire chargée de vérifier les pouvoirs des suppléants des députés ayant renoncé sera mise en place et sera composée de 26 personnes par province. Le procureur général près de la Cour de cassation a déféré par devant la Cour de cassation en procédure de flagrance. Ce mercredi 20 mars 2024, le député Nzimba Modero lui réprochant les infractions d'imputations dommageables et des propagations de faux bruits dans un audio lui attribué dans les réseaux sociaux. Le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea El Elbon, a assisté à cette audience jusqu'à la prise en délibéré par la composition de la requête du ministère public sur la mise en détention préventive sans statuer sur le fond. La Cour de cassation a cependant ordonné la mise en détention préventive du prévenu Modero en la signant à résidence surveillée et elle a par ailleurs renvoyé l'affaire ce jeudi 21 mars pour l'instruction du fond. Et l'informateur a débuté sa deuxième phase de sa mission devant aboutir à la formation du nouveau gouvernement. C'est dans ce cadre que Ogistan Kabouia a échangé tour à tour avec les responsables des différents partis et régroupements politiques à l'IMBICAI. Comme annoncé dans sa communication, l'honorable Ogistan Kabouia a débuté la deuxième phase de sa mission lui confiée par les garants de bon fonctionnement des institutions Félix Antoine Tissékédi. Le mois de la femme oblige, l'autorité Moua de l'Alliance démocrate chrétienne Aldec était la première à franchir les portions de l'informateur après la confirmation de son élection par la Cour concessionnelle. Après une brève entrevue avec l'émissaire de Félix Antoine Tissékédi, la princesse Adèle Kaïnda a formalisé son appartenance à la majorité présidentielle en signant acte d'engagement. Aujourd'hui nous sommes venus poser notre acte de confirmation et dire que Aldec fait partie intégrante de la majorité parlementaire qui siégera désormais à l'Assemblée nationale. Ogistan Kabouia a répondu aussi à l'invitation de l'informateur. L'UDP Skibasa est disposé à accompagner Félix Antoine Tissékédi pour la réussite de son deuxième quinquennat. À ce stade, c'est de laisser tranquillement l'informateur terminer son travail et en bout de ligne, le président de la République décidera de ce à quoi ressemblera le prochain gouvernement. La délégation des progressistes est conduite par l'ancien premier ministre Samy Badibanga à échanger avec le député national Ogistan Kabouia sur leur appartenance à la famille politique de Félix Antoine Tissékédi. Samy Badibanga, confirmé député national par la Cour constitutionnelle, a aussi signé l'acte d'engagement à cette coalition majoritaire. C'est surtout que la famille de la majorité, qui est bien composée, ait une cohérence en son sein, qu'il y ait des rapports cordiaux et que cela permette à ce qu'on puisse gérer la République en toute quiétude. Après la publication définitive des résultats des législatives nationales par la Cour constitutionnelle, les régroupements politiques actions des alliés nationalistes pour la démocratie, AAND a enregistré trois députés nationaux dans ses rangs. C'est dans ce cadre que AAND est venu attester son appartenance à la majorité présidentielle. J'ai trouvé un homme ouvert, expérimenté. Je fais confiance, je pense qu'il est très organisé. Et donc déjà lorsque dans un travail on est organisé et ordonné, c'est déjà 50% de l'État qui est réussie. La délégation du regroupement politique AVCA de Didier Boudimbo a été aussi au rendez-vous. Les lits de Kassangoulou et ses élits sont disposés à rendre des loyaux services à la nation. C'est avec l'Alliance pour la réforme de la République ADR de Arieto Amo que l'informateur a bouclé ses activités journalières. ADR et ses deux députés veulent accompagner les chefs de l'État. Rétenons que la deuxième mission de l'informateur est cruciale pour la formation du prochain gouvernement. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Tanzanie, Jean-Pierre Massala, condamne l'accord signé entre l'Union Européenne et le Rwanda en s'associant au gouvernement pour ne pas célébrer la date du 20 mars. Car les membres de la francophonie sont indifférents face à l'agression rwandaise. C'est par une minute de silence à mémoire des victimes de la guerre barbare et injuste imposée par les Rwandais sous couvert de ces marionnettes du M23 que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocrate du Congo en Tanzanie, Jean-Pierre Massala, a commencé son discours à la résidence de l'ambassadeur de France en Tanzanie pour condamner cette guerre injuste. C'était à l'occasion du lancement des activités de la semaine de la francophonie. Pour les jeunes de ceux qui sont ainsi, d'observer une minute de silence, entre moi, toutes ces personnes, les inconscients qui sont en train de mener une minute de silence. La RDC se désolidarise de toutes les activités de la francophonie à cause de l'indifférence de ses membres face à l'agression rwandaise à l'est de la République démocrate du Congo. Dans la République démocratique du Congo, notre pays, en tant que le plus grand pays francophon reste fermement attaché aux valeurs de notre organisation. Elle invite tous les autres à écrire dans la transparence pour la promotion de la paix, de la justice et de l'unité, grâce à l'événement harmonieux entre nations. Le représentant de la RDC en Tanzanie dénonce les protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et les Rwandais, un protocole qui encourage les pillages des ressources naturelles à l'est de la RDC. Mais vous, vous avez signé des accords, et vous savez que ce pays-là est dans la part de tous les pays. Je pense que nous serons en train de bénéficier avec vous. Cet acte montre clairement que l'Union européenne fait la guerre par procuration au pays de Lumumba, festige le diplomate congolais devant les autres ambassadeurs. Rendons-nous à présent dans la province d'Editourie, où le gouvernement de la République vient de réagir aux cris de détresse. Un des usagers de la route nationale numéro 5, aux quatre ponts d'Ellabrère et Lyon-Boukavo à Ouvira, seront construits sur financement du trésor public. Les tronçons routiers Luhanga en territoire d'Ouvira et Pemba en territoire d'Effizi, sur la route nationale numéro 5, sont impraticables suite à une catastrophe naturelle. Les eaux du lac Otanganika inondent plusieurs parties de cette route, reliant les villes de Baraka et Boukavo. Les deux ports Mouchimbaki et Kalundou, les frontières RDC Rwanda, RDC Burundi, mais aussi les provinces voisines des Tanganyika et Manima. Informé de la situation, une délégation conjointe, Office de route, Fond national d'entretien routier FONER et Bureau technique de contrôle BTC, s'est rendu sur le terrain pour faire les constats, afin de faire rapport à leurs hiérarchies respectives. Précision du chef d'émission, l'ingénieur Alain Mougangou, directeur provincial intérimaire de l'Office de route Sud-Kivu. Les chefs d'un dégroupement du territoire d'Effizi, Mouamichar Alessadi-Simbi, lui aussi, alertent les autorités et sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo, pour que les financements soient rapidement disponibilisés par FONER. Les usagers de cette route demandent aux autorités de tenir compte des études faites en 2021 par l'Office de route sur la délocalisation du tracé de la route nationale numéro 5 vers la colline. Et les experts congolais, les consultants japonais ont bouclé hier mercredi leur atelier de deux jours sur le plan directeur de transport urbain de Kinshasa. Pour avancer les choses et exécuter ces projets, il faut l'implication de tous et la mobilisation maximale de fonds. On en parle dans ce reportage de Bobette et Nalisamba et de Papim Bongo. Le ministère des infrastructures et des travaux publics attendent de toutes les structures une implication forte pour les experts nationaux et provinciaux en vie d'appuyer l'équipe du consultant pour un travail de qualité et de référence en faveur de la ville-province de Kinshasa. Ceci dit, nous déclarons clos ce 13e atelier du projet. Au deuxième jour, jour de la clôture de cet atelier du projet de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre du PDTK, les experts des ministères, structures et autres institutions concernées et les consultants japonais ont approfondi des échanges en groupes de travail pour relever tous les éléments nécessaires à l'aboutissement de ce projet. Nous devons développer notre ville en construisant des infrastructures. Le PDTK nous a proposé un plan d'aménagement en ce qui concerne les activités de transport. Ces plans demandent des moyens mais pour arriver à ça, il faut avoir une organisation, mettre en oeuvre le PDTK en respectant les normes. Cet atelier était assorti des recommandations après expérience et exemple des quelques villes du monde. Alors, pour développer les systèmes de transport et pour développer les systèmes de ménage, il faut se baser sur ce qu'on appelle les transports de développement orientés vers les transports ou les développements orientés vers les transports TOD. Ce travail abattu par les experts pose donc le jalon du devenir des transports dans la ville de Kinshasa, un secteur qui mérite amélioration. Et l'université de Lubumbashi a célébré la femme universitaire en ce mois dédiée aux droits de la femme. Une conférence débat sur la promotion des valeurs du personnel féminin a été organisée à cet effet sous les auspices du recteur de cet almamataire, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula. Dans le cadre des activités du mois dédiées aux droits de la femme, l'université de Lubumbashi a organisé une conférence autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». C'est samedi 16 mars 2024 dans la salle Monseigneur Chibango Chichikou. À l'Union Lou, l'objectif est d'être 50% des femmes professeures sous le nombre total. C'est le souhait du recteur Gilbert Kishiba Fitula qui a annoncé la prise en charge de 50% des frais d'études approfondies et de doctorats pour les femmes. Le rythme de la promotion de la dame dans le monde entier, c'est le rythme même de la promotion de l'homme tout simplement. Quand la dame, elle est sécurisée, quand la dame, elle est aimée, alors l'humanité en profite. Les travailleuses de l'université de Kindou ne sont pas en reste quant à la célébration du mois de la femme. Elles ont été sensibilisées sur le développement de la province du Manima. C'était au cours d'une conférence-débat animée par les recteurs de cette université. Serge Merlin-Mata pour le commentaire. C'est pour mieux accompagner les femmes et jeunes filles en ces mois de mars qu'il est rédédié que les autorités de l'université de Kindou ont organisé cette conférence-débat en toile des fonds des pouvoirs d'autonomisation socio-économique des femmes. Lors de cette activité, prise et sous-thème ont été abordés parmi lesquels on peut notamment citer accroître les ressources en faveur de la femme pour la promocie de ses droits et pour l'autonomisation financière de la femme ainsi que l'éducation sur la santé de la réproduction et son impact sur l'épanouissement de la femme. Un grand moment d'exhortation pour une prise de conscience des femmes à cet effet. Les professeurs de Gratia Skiménia, recteurs de l'Iniqui, ont remercié l'échec de l'État en raison de ses efforts inlassables pour la promotion des droits des femmes. À l'issue des échanges qu'il a qualifié de fructueux, les recteurs de l'université de Kindou ont grandement remercié les femmes d'Imanema pour les participations massives à cette rencontre. Vêtis des noirs en signe de deuil en mémoire de l'église assemblable qui mèrent à l'est du pays, avant la tenue de cette conférence débat, toutes les travailleuses de l'université de Kindou s'étaient jointes aux femmes d'Imanema pour aller déposer leurs mémos à l'Assemblée provinciale de la dite province. Question de compatir avec toutes les victimes de la guerre de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert d'Ian 23. Et restons toujours dans la province du Manema. L'Assemblée provinciale a désormais un bureau définitif après les élections de décembre dernier. L'UDPES a raflé la majorité de place en cérémonie présidée par le gouverneur de cette province. Commentaire Anastasie Doumbou. Dans un véritable coup de force, l'aide majoritaire de deux camps de députés provinciaux de l'Union sacrée des Nations au sein de l'Assemblée provinciale d'Imanema a tenu et remporté haut la main à l'élection de membres du bureau définitif de cet organe délibérant. Ainsi, l'UDPES a elle seule gagne deux postes définitifs à savoir la présidence et la question de la première institution politique de la province d'Imanema. Afani Idris à Mangala, les coordonnateurs de l'Union sacrée s'en félicitent et parlent du début de la stabilisation des institutions en province. Et cette majorité qui a été qui a été démontré, c'est une majorité qui est idéologique, donc qui respecte le mot d'ordre, la politique de l'Union sacrée. Sur 20 élis au niveau de l'Assemblée provinciale, 17 élis ont formé une majorité qui est une majorité inséparable, indivisible, idéologique. Donc, ça vient de se concrétiser aujourd'hui. Les présidents de l'Assemblée ont été élus par 17 voix sur 17 et les autres membres de l'Assemblée ont commencé à nos présidents, le vice-président, les rapporteurs de l'Assemblée et les autres. Mais ce que nous venons de démontrer aujourd'hui, c'est les résultats limités de l'Union sacrée dans la province du Maniema. Les résultats des votes se présentent comme suit. Makonga Toboka Iki Claude élus président de l'Assemblée provinciale Kibunga Moutanga Junior élus Kester. En sport, sachez que les Léopards Antebal dames et messieurs seniors sont qualifiés pour le 2-finale de Antebal retour sur leur demi-finale face à l'Algérie et au Nigeria. Albert Kandé pour le commentaire. 13e Jeux africains. C'est une première pour le Antebal de la République démocratique du Congo qui séisse en finale des deux versions face à deux grands cylindrés continentaux. En demi-finale, messieurs, les Léopards ont sorti leurs homologues nigérians sur la note de 29 buts à 20. On a bien travaillé avec les gars et je pense que c'est l'énergie qu'on met tous ensemble sur le banc les garçons les filles on se bat tous ensemble on s'entraîne ensemble on gagne ensemble on perd ensemble aujourd'hui on a l'opportunité d'avoir une médaille autour du cours on va essayer d'aller chercher la plus belle. En demi-finale dames bien que menées en première période les coéquipières de la capitaine Christiane Moissessa ont su s'y sublimer pour finalement battre les Algériennes par 29 buts à 25 dans un match après-midi discuter en fin de finale ça fait personnellement ça fait longtemps que j'attendais ça et beaucoup travaillé pour donc aujourd'hui voilà c'est un rêve qui se réalise maintenant ça a été difficile on a on a couru après le score quasiment tout le match et là aujourd'hui si je peux dire le match on l'a eu vraiment avec l'expérience tout d'abord félicitations pour le RDC elle mérite de gagner ce match voilà nous on a bien préparé ce match et on a essayé on a tenu jusqu'à 53 minutes de jeu donc on pouvait si ce n'était pas des erreurs d'appréciation et la précipitation de me jouer devant les buts logiquement on aurait gagné le match et puis c'est communiqué de presse l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo ARPTC en sigle porte à la connaissance du public qu'à ce jour l'entreprise Starlike n'a obtenu aucun titre d'exploitation pouvant lui permettre de fournir ses services d'accès à internet ou tout autre service en république démocratique du Congo c'est là et de même pour les équipements de l'entreprise précité qui n'ont pas encore fait l'objet d'homologation pour leur utilisation sur les territoires nationaux de ce fait toute connexion au réseau Starlike vente ou utilisation des équipements non homologués constitue une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur passibles de sanctions faites à Kinshasa le 15 mars 2024 Christian Katende voilà qui boucle complètement ce journal de 13h30 madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise 19h lucie la vie tchisinda pour un nouveau journal excellent suite au programme à toutes et à tous au revoir à tous avocé